Musique Aujourd'hui, les sentiers du littoral nous conduisent à Talmont-Saint-Hilaire, dans l'Anse de la République, à marée basse, pour découvrir deux activités qui ont nourri les populations locales pendant des siècles. Les pêcheries, ou éclues à poissons, et sur la falaise, des conches qui étaient des petits jardins potagers et de la vigne. Mais d'abord, pourquoi ce nom de la République ? Il vient de la présence, après la Révolution et sous l'Empire, d'un soldat de la République qui était posté. Il était chargé de contrôler la bonne utilisation de ces pêcheries et surtout de surveiller la côte contre les risques d'incursions anglaises. Les premières écluses à poissons ou pêcheries ont été créées par les moines bénédictins de Saint-Jean-d'Ambestier au XIIe siècle. Elles ont été implantées dans les baies voisines, de la mine à la République, jusque devant la plage du Veillon. En 1140, le cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Talmont indique que les exploitants doivent fournir à la baie au moins 100 dorades, 100 mulets et des sèches. Les sèches intéressent les moines, pas seulement comme aliments, mais pour leur encre avec laquelle ils peuvent écrire. Les pêcheries sont des pièges à poissons fixes créés en construisant des murs de pierres récoltés sur place. Leur construction demandait un énorme travail. En effet, les pierres devaient être bien calées verticalement face au courant afin de ne pas être inversées lors des tempêtes. Quel est le principe des écluses à poissons ? À marée haute, la mer passe au-dessus des murs et l'écluses se remplit de poissons. Lorsqu'elle descend, les murs retiennent prisonniers les poissons tandis qu'une grille permet à l'eau de s'écouler. On attend alors que la mer soit basse pour aller ramasser le poisson dans les écluses au niveau de la grille. On dit « marier les écluses ». La construction et l'usage de ces écluses à poissons ont été codifiés par Colbert en 1681. Ils privilégient leur utilisation pour les populations locales. L'administration maritime se dote alors de moyens de contrôle. Ainsi, le maçon du parc est nommé inspecteur des pêches des poissons de mer en 1727 et doit vérifier les titres de ceux qui jouissent des droits de pêcherie le long des côtes du royaume. Il conclut que les écluses permettent de nourrir les populations locales et protègent les côtes de l'érosion en agissant comme des brise-lames. En 1812, les ponts et chaussées réglementent le domaine public maritime et établissent un droit d'usage, c'est-à-dire une autorisation d'occupation temporaire pour les propriétaires utilisateurs de pêcherie. La pêche était aléatoire. Certaines fois, il n'y avait que quelques poissons, mais on pouvait aussi récolter des dizaines de kilos de loubines, les bars, de meuils, les mulets, et parfois de macros. En 1946, on se souvient d'une pêche miraculeuse où on a pêché 4 tonnes de poissons à la même marée. Ces écluses à poissons devaient être réparées après les grosses trempettes. Il fallait du monde pour remonter les murs en portant les pierres plates sur des civières. Le niveau supérieur des murs devait d'ailleurs rester bien horizontal. Sinon, lorsque la marée descendait, il se formait un courant dans la moindre brèche et les poissons savaient en profiter pour s'échapper. A l'époque, chaque écluse est attribuée à un, ou plus souvent plusieurs exploitants, formant une association communautaire. Ils élisent un chef d'équipe qui détermine le tour de pêche de chacun. Depuis 1914, on note un déclin du nombre d'écluses opérationnelles et en 1947, il a été interdit d'en construire de nouvelles. En 1967, il est même interdit de les réparer et de les transmettre. Eh bien voilà, la mer remonte. Donc nous quittons les pêcheries pour regagner la falaise et y découvrir une autre activité traditionnelle, les conches. Nous voici au milieu des chaînes verts, sur une levée de terre séparant des carrés de terrain en contrebas. Comme le montre le Cadastre de 1926, le bois entre Bourgennet et Le Veillon n'existait pas encore, mais le terrain était compartimenté en de nombreuses petites parcelles de 10 à 30 mètres de côté, que l'on appelait des conches. Cette photographie aérienne de 1920 montre bien ces terrains rectangulaires. À part une fine bande en bordure de mer, aucune trace des chaînes verts que l'on y trouve aujourd'hui. Sur cette photo aérienne, on remarque aussi les pêcheries présentes en bord de mer et les semis de pin qui commencent à pousser pour fixer les dunes en arrière des conches. Ce paysage a été modelé par nos ancêtres il y a plusieurs siècles en repoussant la fine couche de sable qui recouvrait l'argile sous-jacente pour former des levées de terre qui séparent chacune des parcelles en les protégeant ainsi des vents si présents en bordure du littoral. Les populations locales avaient construit ces levées de terre pour protéger leur culture de la vigne et des potagers. Comme preuve, on retrouve quelques pieds de vigne sur la côte. Entre la République et le Veillon, on cultivait de l'ail, des oignons, des pommes de terre, des choux, des haricots et des fraises. Des pommiers, des pêchers et surtout des figuiers y poussaient aussi. Même si le sol n'était pas très riche, les plantes poussaient très bien et on amendait les sols avec le sard, le gouémon prélevé au bord de l'océan tout proche. Chaque conche avait son propriétaire et était donc un espace privé. Les levées de terre devaient être laissées libres car elles constituaient des zones de circulation où chacun avait un droit de passage pour accéder à sa parcelle. La période de l'occupation lors de la guerre 39-45 a donné un coup d'arrêt à l'utilisation de ces conches car toute cette bande côtière devait rester nue pour la surveillance de la côte à partir des blocauses. Elle était stratégique, interdite d'accès et d'ailleurs minée. Aussi, après la guerre, cette zone est restée à l'abandon. La bande littorale de Chênevert, qui protégeait les cultures des tempêtes et des embruns salés, a conquis alors progressivement cette terre vierge pour constituer l'actuel bois débourri entre Bourgenet et Leveillon. Tous les Chênevert que l'on y trouve aujourd'hui ont donc au moins 80 ans, comme le prouve celui-ci qui a poussé à la place du campement de l'armée allemande lors de la dernière guerre. Voilà donc pourquoi on retrouve cette jeune forêt de Chênevert entre la plage du Veillon et Bourgenet. Elle est le témoin d'une époque où les populations locales vivaient de manière autonome de leur petit jardin dans les conches et de la pêche à pied ou des pêcheries sur le littoral. Après cette découverte des activités traditionnelles de l'Anse de la République, n'hésitez pas à venir par vous-même en suivant ce sentier des douaniers qui vous fera découvrir de magnifiques paysages. Alors au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le sentier du littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada